Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre à une question qui a bouleversé le monde de l'informatique. Une question que beaucoup de gens se sont posées, peut-être même vous, c'est d'ailleurs peut-être vous qui vous posez cette question puisque vous avez atterri sur ma vidéo. Comment avoir Windows sur Mac ? Waouh ! Après ça vous regarde, les raisons peuvent être multiples. Vous pouvez avoir besoin d'installer Windows sur votre Mac par rapport à des logiciels que vous êtes obligés d'utiliser et qui ne sont malheureusement pas disponibles dans l'univers Mac. Ou vous pouvez tout simplement être perdu sur macOS et avoir besoin de retrouver un petit peu vos marques sur Windows. Bref, les raisons sont multiples et les méthodes pour utiliser Windows sur Mac sont elles aussi multiples. Et dans cette vidéo je vais vous en proposer 3. 3 méthodes que je vais pas survoler mais en tout cas que je vais énumérer. Si vous voulez que je fasse des vidéos un petit peu plus précises sur chacune des méthodes que je viens de vous présenter, n'hésitez absolument pas à me le dire en commentaire. Bien évidemment pour chacune des méthodes que je propose, vous retrouvez un lien directement en description, soit un lien vers le site, soit un lien vers la méthode à utiliser pour pouvoir installer Windows. On perd pas plus de temps, c'est parti ! La première solution elle est toute simple, elle s'appelle Bootcamp. On va dire que c'est la solution officielle d'Apple. Bootcamp ça consiste en quoi ? Vous allez installer ce qu'on appelle une image de Windows, c'est à dire en gros Windows en lui-même, Windows brut. Vous allez l'installer en suivant la méthode bien évidemment que j'ai laissée en description. Et vous allez avoir en réalité deux partitions. Une partition Mac et une partition Windows. Vous pourrez choisir de démarrer soit sur Windows, soit sur Mac au démarrage de votre Mac. Alors selon moi, les plus, les points positifs d'utiliser Bootcamp sont les suivants. Toute la puissance de votre Mac est disponible pour Windows. Vous comprendrez pourquoi quand je vais vous parler des autres méthodes. Mais en tout cas voilà, toute la puissance est pour Windows. C'est parfaitement gratuit. Vous téléchargez l'image de Windows, c'est gratuit. Vous pouvez ensuite utiliser Windows sans problème. Et c'est pas trop compliqué à mettre en place. On switch directement dans les points négatifs. Pas trop compliqué, mais quand même, des erreurs subsistent. Moi j'ai voulu l'installer à plusieurs reprises. Ça m'a mis des messages d'erreurs peu inexplicables que j'essaie de trouver sur différents forums. Bref, j'ai un petit peu abandonné cette solution. Mais voilà, donc des soucis d'installation peuvent subsister. Et malgré tout, c'est une version de Windows pas totalement complète. Vous pourrez l'utiliser de manière totalement normale. Mais lorsque vous voudrez aller plus en profondeur dans les réglages de Windows, vous ne pourrez pas le faire. Il faudra acheter ce qu'on appelle la licence Windows. Donc une petite clé avec des petits numéros brefs, vous connaissez. Que vous allez quand même payer pratiquement 150 euros. Oui, la licence Windows, ça coûte. Et ensuite, vous pourrez utiliser complètement Windows. Bon, après, avec la version non complète, on peut faire quand même pas mal de choses. Donc pas de panique. Voilà pour ce qui est de la première méthode. On passe tout de suite à la deuxième méthode. Et cette deuxième méthode, c'est ma préférée. Vous allez utiliser le logiciel Parallels pour avoir Windows sur votre Mac. Alors Parallels, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un émulateur, un simulateur. En gros, vous allez stimuler Windows sur votre Mac. Un petit peu à l'image d'une fenêtre qui s'ouvre sur votre Mac. Cette fenêtre-là, elle intègrera directement tout l'univers Windows. Et un vrai Windows, en fait, dans une seule fenêtre. Alors les plus de cette solution, c'est tout d'abord que c'est pratique. On n'est pas obligé, comme pour Bootcamp, de redémarrer le Mac pour choisir si on démarre sur macOS ou sur Windows. Là, à n'importe quel moment, vous switchez sur Windows d'un simple clic. Et un autre avantage qui est lié au premier, c'est que vous partagez tous les documents que vous allez utiliser sur Mac. Vous les aurez également sous Windows. C'est très simple. Par exemple, vous avez une photo sur votre Mac. Vous voulez faire une retouche photo sur un logiciel qui n'est que disponible sous Windows. Eh bien, dans ce cas, vous switchez directement sur Windows. Et vous avez accès à cette photo que vous pouvez ensuite retoucher avec le logiciel que vous voulez. Par contre, dans les points négatifs de cette application, il y a tout simplement le fait que ce soit une application payante. Vous allez payer 80 euros pour vous offrir le logiciel Parallels. Bon, je vous rassure, c'est un achat unique. Pas d'abonnement. Le fait que ça simule Windows, ça peut justement utiliser une partie, voire peut-être même une grosse partie de la puissance de votre Mac. Ça utilisera beaucoup le CPU et ça utilisera aussi un petit peu de RAM. Donc voilà, faites attention. Vaut mieux avoir un Mac pas trop vieux. Et pareil que pour Bootcamp, vous n'aurez accès qu'à une version de Windows non complète. Donc là encore, il faudra vous offrir la licence pour avoir le Windows complet. Et voilà, on arrive déjà à la dernière méthode que je vous conseille. On va dire que c'est la méthode la plus haut de gamme, c'est le Shadow PC. Alors le Shadow PC, ça consiste en quoi ? C'est ce que l'on appelle dans le jargon informatique du Cloud Computing. C'est-à-dire que vous allez avoir un ordinateur ultra puissant avec Windows sur un serveur. Et vous pourrez accéder à ce Windows, à cet ordinateur, directement par le biais de votre connexion Internet. En réalité, votre ordinateur sous Windows est dans les serveurs de Shadow et vous accédez à ces serveurs. C'est aussi simple que ça. Les points positifs, selon moi, de cette méthode sont les suivants. Vous avez accès à une très grosse puissance, à un ordinateur vraiment très puissant. Aussi bien au niveau de la performance brute que de la performance graphique. Donc ça peut être sympa pour faire autre chose que de la bureautique, du jeu vidéo par exemple. Cette fois-ci, vous avez Windows, mais en version complète. Pas besoin de vous offrir la licence, toujours 150€ d'économiser. Et puis c'est très pratique, un petit peu à l'image de Parallels. Vous lancez une application et en fait, votre Windows s'ouvre et vous y accédez sans souci. Bon, il y a d'autres points positifs, mais là voilà, on s'attarde vraiment sur Windows. Et pas sur le service complet de Shadow. Je ferai peut-être une vidéo à l'occasion. Et dans les points négatifs, on retrouve par contre le fait que ce soit un abonnement. Donc chaque mois, vous allez payer une certaine somme. Ça va de 30 à 40€ en fonction de la durée d'engagement. Et malheureusement, il faut une bonne connexion. D'après Shadow, il faut au minimum 15 Mbps pour avoir un usage confortable. En fonction bien évidemment de ce que vous faites. Si vous faites de la bureautique, ça peut passer. Si vous faites du jeu vidéo, 15 Mbps, ça risque de pixeliser un peu. Mais pour de la bureautique, ça peut être parfaitement utilisable. 15 Mbps. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que les solutions que je vous ai proposées vous ont intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser comme d'habitude en commentaire. J'y répondrai avec un énorme plaisir. Retrouvez-moi comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur le site AppleNewsFrance.fr. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Et de laisser un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501